Bonjour, bienvenue à cette session de lancement d'une publication d'entreprise pour l'environnement EPE qui va porter sur l'océan, session en direct. Alors qu'est-ce que c'est que PE ? Une association d'entreprises, grandes entreprises de tous les secteurs. Vous voyez de nombreux logos connus sur l'écran qui partagent la vision de l'environnement comme moteur de transformation et travaillent ensemble à mieux l'intégrer à la fois dans leur stratégie de long terme et dans leurs opérations courantes sur le terrain, à tous les niveaux de leur chaîne de valeur. Et elles travaillent donc sur tous les sujets que vous voyez également, climat, biodiversité, ressources naturelles. On sait que tous ces sujets sont des sujets de tension, santé, numérique et maintenant donc océan depuis trois ans. Et la publication que nous allons vous présenter aujourd'hui est le résultat de ces trois ans de travail, la mer, nouvelles frontières pour l'environnement et pour l'économie. Alors cette session, nous allons passer une heure ensemble puis une heure à distance pour ceux qui souhaitent prolonger sur certains sujets. La première partie va donc être divisée elle-même en plusieurs séquences. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir Frédéric Oudea, directeur général de la Société Générale, qui bien entendu s'intéresse à beaucoup d'autres choses, mais la Société Générale a une activité maritime particulièrement importante et c'est d'ailleurs son représentant au sein de PE qui, il y a un peu plus de trois ans, a demandé à ce qu'on crée cette activité, cette commission océan et l'a présidée durant les trois ans qui viennent de se passer. Alors pourquoi la mer ? La mer est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans l'économie et également dans l'environnement. Si l'OCDE a calculé que si c'était un pays, l'activité maritime serait la cinquième économie mondiale. 90% des produits que nous consommons sont passés par le commerce maritime. Il y a déjà, et ce chiffre m'a énormément étonné, 16 000 usines de désalinisation d'eau de mer pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau potable, 5 000 éoliennes offshore en Europe, etc. Donc on voit que l'empreinte humaine sur l'océan ne fait que croître et c'est évidemment sans même parler des ressources que nous y prélevons, en particulier la pêche, le pétrole, etc. et les câbles sous-marins. Donc les scientifiques en revanche nous alertent sur le fait que ce développement humain renforce la pression sur les océans, déjà affecté par le réchauffement climatique et l'acidification, affecté par des pollutions venues de la terre et affecté également par ces activités. Et donc les entreprises alertées par ces scientifiques, que ce soit les rapports du GIEC sur le climat, de l'IPBES sur la biodiversité, les scientifiques nous alertent et les entreprises écoutent et commencent à travailler. C'est ce qu'elles sont venues partager chez EPE pendant ces trois dernières années. Et ce que nous allons maintenant vous présenter, avec notamment donc la présence de Frédéric Oudéa. Nous aurons ensuite Xavier Duceppe, directeur de cabinet du ministre de la Mer, de la ministre de la Mer, et Pierre-Yves Pouliquin, directeur développement durable de Suez. Puis une table ronde d'experts, Françoise Gaille du CNRS, Sabine Roubbe-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer, et Romain Troublé, directeur général de Tara Expédition, qui nous montreront différentes facettes de ces activités et de ces actions entreprises par les entreprises. Donc j'ai le plaisir de donner la parole à Frédéric Oudéa, qui je pense est à distance aujourd'hui. Voilà. Bonjour, monsieur le directeur général. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc j'ai évoqué très rapidement la diversité des aspects des interfaces entre l'homme et l'océan. Et effectivement, en tant que banquier, on ne vous attendait pas forcément comme un des grands acteurs de l'économie maritime et de l'environnement maritime. Quel est votre point de vue de banquier sur cette montée de l'empreinte humaine sur l'océan ? Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de pouvoir dire quelques mots sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui est probablement moins médiatique, moins connu que d'autres, comme les enjeux climatiques ou, par exemple, qui concernent le charbon. Et pourtant, comme vous l'avez dit, Claire, les océans sont totalement connectés à ces enjeux, que ce soit des enjeux de pollution, de préservation de la biodiversité ou bien sûr de climat. Les océans sont le grand régulateur, finalement, thermique de notre planète. Donc je crois qu'il est heureux que la prise de conscience s'accélère et qu'effectivement, à travers cette table ronde, des grands acteurs de l'économie travaillent ensemble pour réfléchir à la bonne démarche. En ce qui concerne la Société Générale, elle s'est engagée depuis maintenant plusieurs années sur ces sujets. Nous sommes un membre, vous le savez, actif depuis 2005 de l'association EPE et plus particulièrement, je suis heureux qu'Emmanuel Martinez, notre chef économiste d'environnement à la Société Générale ait pris un peu l'initiative ou était à l'origine de la création de la commission Océans d'EPE. Et nous sommes impliqués dans cette commission, bien entendu, pour mieux comprendre tous les enjeux de l'océan et progresser sur ces sujets ensemble avec l'EPE. Vous avez effectivement, depuis quelques années, depuis 2015, pris l'initiative très intéressante des Poseidon Principles, dont vous êtes un des financiers, un des grands organismes financiers fondateurs avec d'autres banques que sont Citibank et je crois Psychomore. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces Poseidon Principles qui s'adressent plutôt aux transports maritimes ? Quelle est votre influence sur la façon dont le transport maritime, les armateurs, vont petit à petit faire leur transition écologique ? D'abord, je pense que c'est très bien que le secteur financier, les banques, les investisseurs soient impliqués dans cette démarche. Et en fait, il nous semble trois types de leviers, trois types d'actions concrètes. D'abord, des démarches de coopération. Ce dont on parle, l'océan, la préservation des océans, on voit bien que c'est un enjeu absolument systémique. Et donc, des alliances, des coalitions sont nécessaires pour avoir un peu d'impact. Une banque seule va avoir un peu de mal à avoir des résultats à l'échelle, si j'ose dire. Et c'est ce que je vais revenir dans un instant, notamment cette initiative autour des principes de Poseidon. La deuxième chose, c'est des démarches d'exclusion. Ce sont des choses que l'on voit dans d'autres domaines. On se fixe des objectifs de sortie de certaines activités qui pourraient avoir un impact négatif, ou en tout cas de financement d'activités qui vont être conduites d'une manière responsable, je pense par exemple aux pratiques de pêche. Et puis enfin, c'est l'accompagnement des clients dans leur propre transition. Nous avons un rôle clé, nous, de banquier, et de pouvoir justement promouvoir un certain type de financement du conseil à nos clients, en promouvant des bonnes pratiques ou en finançant des investissements responsables. Alors, comme vous l'avez dit, les principes de Poseidon, c'est quoi ? Nous avons été un dessinateur fondateur d'une alliance qui regroupe 24 institutions financières internationales qui représentent plus de 150 milliards de dollars de prêts à l'industrie du transport maritime. Et le shipping, c'est un élément absolument fondamental du transport de marchandises dans le monde. C'est 90% du transport de marchandises et évidemment un contributeur à d'éventuelles pollutions. En liaison avec une organisation qui s'appelle le Forum Maritime Global, le Global Maritime Forum, ces principes essaient de promouvoir un avenir faible en carbone pour l'industrie avec, en adéquation avec l'ambition de l'Organisation Maritime Internationale, une réduction de 50% des émissions de CO2 de l'industrie du transport maritime à l'échéance 2050. Pour les banques signataires, c'est un engagement à aligner leur portefeuille justement de financement sur ce grand scénario et de financer finalement des navires au fond plus propres, plus économes, moins émetteurs de CO2. Et donc, on travaille sur des techniques qui permettent de le faire. Il y en a plusieurs dans l'industrie maritime, ce qu'on appelle les scrubbers sur des cheminées, mais c'est aussi par exemple le financement de navires qui sont propulsés au GNL. On a été, nous, Société Générale, avec CMA et CGM, un des pionniers dans ce domaine. Et tout récemment, en ce début d'année, on vient de financer également trois grands navires, des porte-conteneurs pour, en l'occurrence, Apagloid, avec une motorisation qui utilise un fuel dual, moins carboné. Donc, concrètement, ce financement a obtenu un label vert de l'organisation TNV. Et on voit comment, en travaillant avec l'industrie, les grands armateurs qui eux-mêmes s'engagent dans une démarche plus responsable, nous, secteur financier, nous pouvons les accompagner, trouver les financements les plus efficaces pour leur permettre évidemment d'investir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, au-delà de financer les navires neufs, est-ce que vous avez un financement de rétrofit de navires, puisqu'on sait que la durée de vie d'un navire de commerce est très longue ? Oui, oui, également, on accompagne nos clients dans ce domaine. D'une manière générale, on est ouvert à tous les leviers qui vont permettre d'avoir des flottes, une nouvelle fois, plus économes, moins électrices de CO2. Et peut-être, au-delà du shipping, donc, est-ce que vous pouvez également user de votre influence sur vos clients, on sait que quand on va voir son banquier, on écoute soigneusement ce qu'il dit, pour les inciter à mieux prendre en compte l'environnement marin, à faire des exploitations, quelles qu'elles soient, répondant à des critères un peu plus engagés. J'ose à peine parler d'éco-conditionnalité, mais vous avez, voilà, le mot est lancé. Est-ce que vous engagez dans cette voie ? Oui, bien entendu. Je pense qu'au fond, l'océan n'est pas différent de ce qu'on voit dans d'autres domaines. Il y a de multiples dimensions pour arriver à avoir effectivement une température qui, dans la augmentation, soit maîtrisée. Il n'y a pas un seul levier et les océans, c'est tout un écosystème. Ça commence en particulier, y compris par les infrastructures portuaires. Et moi, je voudrais, puisqu'on parle aujourd'hui en France, il est notamment à ROPA, l'entité Le Havre-Rouen-Paris, qui met là aussi des critères ESG exigeants dans ces projets, et nous les accompagnons concrètement en termes de financement. Alors ensuite, évidemment, l'exploitation des océans, c'est aussi tout ce qui est l'énergie offshore, éolienne. Vous savez qu'il y a de très grands projets aujourd'hui dans le monde. Nous-mêmes, nous sommes un des champions du monde en matière de financement de ces énergies, de ces grands parcs éoliens offshore, qui requièrent de la technologie, une bonne connaissance, une bonne compréhension de la technologie pour financer ces parcs. Vous le savez, il y a des grands projets sur des côtes françaises. Le Tréport est effécant, Saint-Nazaire. Et ensuite, on a aussi, bien sûr, des activités mondiales. Pour ne citer qu'un exemple, nous sommes conseillers et financeurs de très grands projets offshore en Asie, à Taïwan en l'occurrence, qui a de très grandes ambitions. Au total, on a un parc qui est très significatif. On a déjà financé 4000 mégawatts et ça va continuer à se développer, je n'en doute pas. Alors, autre exemple, évidemment, vous l'avez cité, par exemple, la pêche. Nous sommes un acteur, des acteurs de la pêche. Et là aussi, évidemment, on accompagne les entreprises dans une pêche plus responsable. Quand je pense à la pêche, il n'y a pas que nos côtes en France, mais vous le savez, Société Générale s'est implantée également en Afrique, par exemple, et dans l'Outre-mer, dans les territoires d'Outre-mer. Et là aussi, il y a de très vastes territoires maritimes. Bref, je crois qu'effectivement, il y a une multitude de points de contact où, concrètement, on peut agir d'ores et déjà, continuer à progresser ensemble dans ses objectifs et faire en sorte que les océans soient à la fois mieux préservés et évidemment moins impactés par un réchauffement climatique et à lui-même non maîtrisé. Merci très, très vivement et de votre engagement et d'avoir participé à cette session et aussi de nous faire comprendre à quel point l'engagement d'un acteur très international comme votre banque peut pallier ces difficultés qu'on voit dans la gouvernance internationale et ça nous fournit l'occasion d'une transition vers la première séquence. Donc, je vais demander au Général Xavier Duceppe et à Pierre-Yves Pouliquin de nous rejoindre pour la suite. Merci beaucoup, Frédéric Oudéa. Merci à vous. Je me met là, pardon. Voilà, donc nous continuons. J'ai le plaisir d'introduire les deux intervenants qui vont suivre et avec lesquels nous allons poursuivre sur cette conversation sur à la fois la gouvernance et l'action des entreprises en matière d'environnement maritime et marin. Donc, Général Xavier Duceppe, vous êtes directeur de cabinet de la ministre de la Mer, Annick Girardin. Et oui, vous pouvez enlever votre masque. Et nous sommes très, très heureux que vous ayez accepté de venir ici pour nous expliquer à quel point la gouvernance des activités marines se complique, se complexifie avec de plus en plus de conflits d'usages. On a parlé à l'instant d'éoliennes, on a parlé de pêche, on entend régulièrement des exigences des uns ou des autres qui a le droit de se développer. Comment est-ce que vous gérez ces conflits d'usages qui ont l'air d'être durables et montants ? Je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. Excusez l'absence d'un ministre qui est retenu cet après-midi pour des obligations ministérielles fortes. Vous dire et vous remercier aussi pour cette volonté de mettre la mer en tant que solution. Je pense que c'est une solution, la mer. On ne doit pas la voir comme un espace de conflit, un espace de divergence, un espace de difficulté à concilier d'usages. C'est un espace de solution. Et pour nous, cet espace de solution, nous voulons le travailler avec deux leitmotifs. Le premier, c'est être le ministère des Usages et des usagers de la mer. C'est très fort, c'est très vrai en cette période de crise, crise Covid, crise Brexit, où il nous faut accompagner en particulier aujourd'hui le transport maritime, le transport ferry. Il nous faut aussi accompagner les pêcheurs qui sont face à une multitude de difficultés liées d'une part au Covid, qui a touché toute l'économie française, mais aussi au Brexit, qui impacte tout particulièrement nos pêcheurs. Mais au-delà de ça, au-delà de cette volonté d'aller vers les usages et les usagers, nous avons la volonté, à plus moyen terme, de mieux planifier les usages en mer, de faire en sorte que la mer soit un espace de solution, un espace de développement partagé, de développement durable. Ce sont vraiment nos volontés. Et pour donner plein sens à cette action, on a deux objectifs. Faire en sorte d'abord que la mer apporte une valeur ajoutée, soit un espace de création de valeur économique, mais aussi environnementale. Et puis faire en sorte aussi que la mer soit une ambition partagée, au niveau français, au niveau européen et international. Mais d'abord, au niveau français, faire en sorte que tous nos concitoyens prennent en compte cette notion maritime. Et je crois que la présence aujourd'hui de Frédéric Couda, de Pierre-Yves Pouliken, montre bien l'intérêt des grandes entreprises à venir sur le maritime. C'est un espace d'avenir, c'est une terre d'avenir. Et c'est une terre où la France, par ses atouts, nous sommes le deuxième espace maritime mondial. Il faut le développer. Aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Donc on a de vraies marges de progression. Et il faut le faire ensemble. Et au travers du document que vous avez fourni avant cet après-midi, j'ai vu quelques exemples de travaux qui sont menés entre le public et le privé et qui montrent bien que beaucoup d'initiatives, beaucoup de solutions sont en train de se retrouver. Moi, j'en citerai trois. La Coalition pour la transition éco-énergétique du maritime, avec le cluster maritime, qui est un magnifique projet à la fois de cartographie, mais aussi de mise en relation et de recherche de solutions. savoir sur le littoral, savoir partout sur le territoire national, où sont les acteurs du maritime et comment on peut mieux travailler ensemble. Je pense que c'était important de le faire. Le cluster l'a bien mis en avant et on le soutient dans ce domaine. Le deuxième projet pour lequel nous avons apporté un soutien, c'est le référentiel océan de la Fondation de la Mer, que Sabine Roude-Biazue vous présentera, et qui a été d'ailleurs co-construit avec Suez pour en faire un outil véritablement pertinent pour les entreprises et qui soit aussi un outil pertinent pour l'État dans la conduite des politiques publiques. Enfin, il y a un troisième point que je voudrais citer parce que j'étais présent lors de la remise des premières distinctions. C'est le label Green Marine Europe avec la Surfrider Foundation qui montre bien que les entreprises ont un engagement aujourd'hui en matière de développement durable dans le cadre de l'ODD14. Si on revient un peu à notre vision de la mer, c'est véritablement pour nous un espace, un bien commun, un bien commun qu'il nous faut apprendre à mieux développer de manière à la fois durable et partenariale. Et pour ce faire, je voulais faire un petit focus sur ce que fait l'État. Je voulais mettre en avant deux points. Le premier, ce sont les documents stratégiques de façade. Ce sont des documents qui sont actuellement mis en ligne pour consultation du public, qui ont été construits avec les partenaires dans les territoires, dans le cadre, sur les façades maritimes, et qui permettent d'une part de concentrer la donnée maritime, de donner le maximum d'informations sur ce que sont les potentialités, mais aussi les fragilités de notre espace maritime, et puis qui permettent d'envisager ce que seront les développements futurs. Et en ce sens, dans les DSF, qui peuvent être considérés parfois comme des documents un petit peu lourds d'un point de vue administratif, il y a un document que moi je trouve passionnant, c'est la carte des vocations. Sur chacune de nos façades maritimes, nous avons essayé de construire, de co-construire, avec les professionnels, avec les pêcheurs en particulier, avec les transporteurs maritimes, avec le portuaire, l'aquaculture, ce que pourrait être la vocation d'un espace maritime, qu'on a fractionné pour mieux prendre en compte les besoins des énergies éoliennes en mer, par exemple, pour aussi mieux prendre en compte ce que doit être demain la pêche durable que l'on veut promouvoir. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Un deuxième point qui me semble intéressant, c'est la donnée maritime. Alors la donnée maritime, elle est majeure, elle existe depuis très très longtemps, elle a été à la fois civile et militaire. Aujourd'hui, on souhaite la mettre à disposition de manière plus générale, plus transparente, non seulement dans un but de transparence, mais surtout pour que chacun puisse l'approprier et construire des solutions qui, aujourd'hui, n'existent pas, que peut-être nous n'avons même pas réfléchi, mais qui permettront demain de nouveaux développements. Enfin, si je veux mettre deux petits focus supplémentaires sur notre action, je dirais, une action de rayonnement. L'ambition maritime française, elle est réelle, elle s'est matérialisée au travers du choix du président de la République de recréer un ministère de la Mer, mais elle doit être plus largement partagée. Elle doit être partagée au niveau européen. En premier semestre 2022, la présidence française de l'Union européenne doit nous permettre de partager cette ambition environnementale, économique, mais aussi de rayonnement, pour faire en sorte que nos équipements, nos capacités européennes soient peut-être aussi mieux protégés par rapport aux menaces qui sont celles que vivent les espaces maritimes mondiaux. On parle de mer du Chine, par exemple. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est le fontenoy du maritime. C'est une action que la ministre de la Mer a souhaité mettre en œuvre tout au long de l'année 2021 et dans laquelle nous avons pour but d'améliorer la compétitivité des filières de l'industre, du transport, de la flotte maritime, du marin et de tout l'espace, de tout l'écosystème maritime français pour que la France redevienne l'acteur maritime que nous souhaitons tous voir la France devenir. Donc voilà quelques éléments rapidement brossés et vous dire que cette initiative de nous accueillir aujourd'hui pour moi me semble vraiment très importante, très intéressante. Merci encore. Effectivement, merci beaucoup de nous faire comprendre à quel point la coopération privée-publique, l'action publique se veut relayée par l'action privée pour développer les richesses de la mer et en même temps pour les préserver. Et on va passer la parole à Pierre-Yves Pouliquin qui est directeur développement durable du groupe Suez. Après avoir été l'un des paires de nombreuses stations d'épuration par le nord et par le sud du programme d'épuration de la Méditerranée qui est une réussite, qui est dans le journal La Recherche ce week-end, donc avec à la fois l'épuration du nord en tant que directeur du groupe Suez pour l'Europe et également en tant qu'ensuite directeur du groupe Suez pour Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc, Pierre-Yves, vous avez œuvré beaucoup pour la qualité de l'environnement marin en Méditerranée et ailleurs. Merci Claire, merci Général. Le groupe Suez a dans son ADN, je dirais, une relation forte avec la mer, avec les écosystèmes. En 2019, quand nous avons finalisé notre raison d'être, nous avons mis préserver la biodiversité sur terre et sur les océans au cœur de notre raison d'être. Et vous le savez, Claire, Suez a mis dans ses engagements auprès de Act for Nature International aussi la préservation de la biodiversité avec un certain nombre d'engagements assez précis. Il est clair que Suez, en tant qu'acteur du grand cycle de l'eau et du grand cycle déchets, se trouve vraiment à l'interface de cette relation terre-mer. Et on sait tous que 80% des déchets en mer proviennent de la terre. Et il est effectivement très important pour Suez d'offrir, je dirais, des services pour gérer cette interface au mieux et progresser selon les problématiques du nord, de la Méditerranée, puisque vous faites appel à ce référentiel-là et du sud, qui ne sont pas exactement les mêmes. Si je prends quelques exemples sur le nord, on pourrait prendre, par exemple, la ville de Marseille, qui est une de nos plateformes iconiques en France, ou Nice, où on a développé, par exemple, à Nice, un plateau de recherche sur les microplastiques, c'est-à-dire tous les plastiques que vous avez dans votre machine à laver qui partent en microfibre et qui ne sont pas arrêtés aujourd'hui par les stations d'épuration, de développer pour voir quelles sont les technologies les plus appropriées à mettre pour faire une étape de plus de protection et atteindre maintenant, avec des bioréacteurs à membrane, 95% de filtrage de ces microplastiques, comme on le fait à Sète ou comme on le fait à Nice en tant que tel. On voit qu'on a toujours besoin des collectivités locales, puisque c'est elles, à la fin, qui sont maîtres d'ouvrage et qui vont protéger la mer. À Marseille, on a un grand travail de surveillance à travers le réseau phare, on a 120 capteurs pour gérer tous les épisodes pluvieux. On sait bien que la pluie va drainer de la pollution. Comment on va protéger les plages, alerter les citoyens et mettre un certain nombre d'installations, d'infrastructures pour freiner la transmission de la pollution de la terre à la mer ? On peut avoir sur la rive sud des réflexions où on est en amont du cycle, puisqu'on n'a pas la chance d'avoir une directive cadre au USE qui a été extrêmement pertinente dans les dix dernières années en Europe et donc en France. On est malheureusement en retard sur la rive sud, mais un certain nombre de programmes lancés par la Banque mondiale ou l'AFD ou les Nations Unies participent à cette dynamique. Je donnerai trois exemples sur lesquels on a beaucoup travaillé. Le premier, c'est au Liban, où on avait une décharge sauvage à Saïda qui se déversait dans la mer. On avait 1,5 million de tonnes qui brûlaient et se déversaient dans la mer, tel point que Chypre avait porté ça au niveau de l'Europe et qu'à un moment, des financements avaient été dégagés au niveau des Nations Unies pour qu'on arrête ça. Et Suez a travaillé avec des partenaires génie civilistes à réhabiliter cette zone, fermer cette décharge sauvage, construire un parc naturel et rendre, je dirais, à la biodiversité. Derrière, les pêcheurs sont venus et on voit bien que l'écosystème reprend ses droits très rapidement. On a bien sûr travaillé au Maroc ou en Algérie sur les systèmes d'épuration et on voit comment les plages retrouvent leurs droits puisqu'au Maroc, à Casablanca, vous avez maintenant une totale liberté sur les plages alors qu'avant la mise en place du programme d'ISAP qui est un grand collecteur sur la côte, les plages étaient fermées régulièrement à cause d'événements pluvieux. Donc on voit bien que quand il y a une convergence entre la puissance publique incarnée au Maroc par Sa Majesté ou en Algérie, on est réouvert avec des programmes d'infrastructures associés, des financements publics où la Banque mondiale, l'AFD, jouent leur rôle et puis l'ingénierie apportée par les groupes privés où on arrive à faire des vrais progrès et qui sont mesurés par les citoyens de manière extrêmement tangible. Puisqu'in fine, la mer est un lieu de vie en tant que tel, au-delà des pêcheurs qui, bien sûr, je prenais l'exemple de Saïda, ont retrouvé de quoi pêcher parce que l'écosystème reprend ses droits. Donc on voit bien que très rapidement, on peut travailler avec des solutions même basiques qui permettent à la biodiversité de reprendre ses droits. Justement, à propos de cette coopération et de ces solutions qu'on voit émerger pour à la fois développer l'activité humaine et la prospérité économique, l'activité économique liée à la mer, tout en gardant, sans aller jusqu'aux excès de l'artificialisation qu'on a vu à terre. Le problème de l'environnement, c'est que bien souvent, on développe, on développe, et puis après, on se rend compte de dommages. Et donc, il y a des solutions, et elles sont dans la publication, qui, justement, essayent de trouver des façons de développer, de protéger la côte, sans aller jusqu'à de l'artificialisation, des digues, etc. Donc, Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous parler de ces solutions fondées sur la nature que vous commencez à expérimenter, puisqu'on est dans le salon de l'innovation ? Les solutions fondées sur la nature sont au cœur, je dirais, de cette transformation de la COP15 qui va avoir lieu à Kunming sur la biodiversité. Et je pense que vous avez en tête, Claire, l'exemple qui est mentionné dans la brochure, qui parle de comment utiliser une extension de mangrove à la Martinique. En fait, vous avez, effectivement, avec l'élévation du niveau de la mer et les événements climatiques, besoin de protéger un port de plaisance au centre de la Martinique. Et en fait, l'ingénierie mise en place avec l'appui de la collectivité, c'est comment on va, au lieu de construire une digue, qui aurait été le schéma classique pour protéger, je dirais, le port d'événements climatiques, d'ouragans et ce genre de choses, proposer une extension d'une mangrove à travers la mise en place de pieux sur le sous-sol marin et donc avec toutes les études de courant et de biodiversité, petit à petit, demander à la mangrove de se développer plus rapidement. Donc en fait, c'est une situation gagnante-gagnante, parce qu'on va avoir, effectivement, pas besoin d'articles fialisés avec des bétons et autres. On va développer une mangrove qui capture du carbone, qui va être un lieu de biodiversité qui va se développer et on va répondre à ce conflit d'usage pour protéger un port de plaisance d'événements climatiques qui, malheureusement, vont se faire de plus en plus violents. Donc on arrive, en réfléchissant et en mettant l'intelligence des équipes, à résoudre des questions et à changer de système de pensée, parce qu'auparavant, on aurait construit une belle, jolie digue en bloc de béton, comme on en voit sur Napoléon III dans la baie de Saint-Jean-Luz. Voilà, c'était la vision de Napoléon III, donc c'est très utile pour la baie de Saint-Jean-Luz, qui est absolument magnifique. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est capable de proposer d'autres solutions. Et alors, est-ce que ça va être compatible ? Alors, je me lance un peu, vous n'êtes pas préparé. Cette solution qui fait, ce type de solution qui fait à la fois biodiversité, infrastructure, pêcherie, parce que les mangroves sont bonnes pour les frayères, est-ce que c'est compatible avec un fonctionnement politique et administratif ou qui est en général plutôt structuré en silos ? Je veux dire, comment est-ce que ce type de situation serait géré entre plusieurs ministères, des collectivités locales, des professions variées ? Est-ce que le monde nombreux qui gravite autour de la mer est prêt à faire ce type d'effort d'organisation, d'écoute et de co-construction ? Merci Claire. En fait, on revient à ces documents stratégiques de façade, on revient au conseil maritime de façade, on revient au fait que sur les territoires, les services de l'État qui traitent de la mer, du littoral et de la terre sont réunis. On en revient au fait que, en fait, les politiques de protection et de développement maritime sont très interministérielles. Et c'est en ce sens que le ministère de la mer travaille. Nous ne sommes pas un ministère qui dispose de toutes les administrations. C'est pas juste une zone. Mais c'est un ministère qui dispose d'une administration en mer et qui est présent sur le littoral, sur terre, pour veiller à ce que la mer soit valorisée de la mer et valorisée de la terre. Donc oui, tout ça est tout à fait lié. Et les mêmes mécanismes sont vrais en mer sur le développement de nouveaux modes de transport, de nouvelles propulsions qui sont à la fois plus vertes, mais qui sont aussi des ruptures technologiques qui permettent à la France et à l'Europe de retrouver sa place d'un point de vue plus économique. C'est le cas du transport. Ça peut être aussi le cas de la pêche durable qui nous permet à la fois de mieux protéger nos écosystèmes et notre ressource adiotique, mais aussi de mieux la valoriser. Il y a 30 ans, à peine 20% de la ressource adiotique était pêchée durablement dans les eaux européennes et en particulier dans les eaux françaises. Aujourd'hui, on est à plus de 60% et cette dynamique, elle va se poursuivre avec la nouvelle politique de pêche commune que l'on va commencer à initier durant la présidence française. Notre objectif est d'aller vers les 100%. Et on pense qu'on peut monter un peu les quotas de ton rouge ? Peut-être. Peut-être parce qu'on a su pêcher durablement depuis maintenant une dizaine d'années et on l'a fait avec les pêcheurs, on l'a fait avec les ONG avec la dimension environnementale mais aussi la dimension économique. Et c'est ça qui doit être poursuivi et je pense que l'entreprise comme l'État ont ce même objectif. Et la collectivité locale, si je peux me permettre. Tout à fait. Je pense que, pour répondre à votre question claire, on a deux acteurs locaux qui sont extrêmement importants. C'est la collectivité locale et les services du préfet. Et le préfet, la synthèse de l'État au niveau local. Et donc on arrive et l'acteur public comme Suez, il sait travailler sur son client, c'est la collectivité et il a l'habitude de travailler avec les services de l'État dans leurs différents fonctionnements, interfaces, parce qu'il y a un peu de compétitivité. Et moi, pour avoir travaillé sur le territoire français, le préfet a un rôle extrêmement important de synthèse et on peut dire que ça fonctionne quand même globalement à partir du moment où les grands élus et le préfet ont une vision commune sur les priorités appliquées. Donc on a quand même une organisation qui permet d'avancer en France. Chers auditeurs, vous pourriez avoir l'impression que tout baigne et que tout va aller maintenant très bien. Développement économique et respect de l'environnement maritime. On a quelques très, très beaux exemples et merci beaucoup de les avoir illustrés et une volonté de démarche qu'on co-construite dont vous êtes là pour témoigner. Merci beaucoup. Il reste des enjeux très graves et la table ronde suivante va nous les faire bien percevoir. Donc je vais vous remercier tous les deux très vivement d'avoir participé à cet échange et accueillir donc les trois intervenants suivants qui sont Françoise Gaille alors à distance, Romain Troublé directeur général de Tara Expédition et Sabine Roux-de-Bézieux présidente fondatrice de la Fondation de la Mer. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'ai oublié mon téléphone pour les questions. Il est dans la table de Laura. C'est sympa. J'apprécie, j'apprécie. Ça va ? Oui, on se fait normalement le 8 juin avec une vidéo de la ministre pour le... Ça va ? On a donné ici avec la ministre. Sur la vidéo ? Sur le live ? En direct, là, oui. Merci beaucoup. J'espère qu'on a Françoise Gaille également à distance, en ligne. Oui, bonjour. Et donc, Françoise Gaille est chercheuse, enfin, émérite au CNRS, directrice des activités maritimes. Attendez, je vais prendre son petit bio pour ne pas me tromper dans son titre puisqu'elle est chercheuse, donc émérite au CNRS et elle est aujourd'hui conseillère scientifique au CNRS pour l'océan. Présidente du Comité national de la recherche marine et côtière, le Comer, qui donc a un rôle évidemment éminent dans les documents de façade dont nous a parlé M. Duceppe et vice-présidente de la plateforme Océan et climat pour la science. Françoise Gaille, bonjour, merci d'être là. Alors, je vais vous donner la parole et puis ensuite nous aurons donc une intervention de Romain Troublé qui est directeur général de la fondation Tara Océan qui va lui témoigner malheureusement des défis de l'état de la dégradation des océans et des défis qui attendent le développement des entreprises dans ce milieu et puis Sabine Roude-Bézieux donc présidente fondatrice de la fondation de la mer qui travaille à fournir des outils aux entreprises pour mesurer, piloter et améliorer leur empreinte sur l'océan. Françoise Gaille donc comment au fil des années vous jugez l'état de l'océan est-ce que le développement économique va plus vite que la prise de conscience et l'amélioration des pratiques ? Oui, c'est une grosse question mais je pense que je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure l'océan c'est certainement le dernier espace naturel que nous avons qui reste encore à imaginer comme ensemble des usages possibles dans un environnement donné. La notion de bien commun qui a été mise en évidence par le ministère de la mer est un bon cadre qui permet de voir que finalement l'océan joue un rôle essentiel dans le changement climatique si on n'avait pas l'océan on ne pourrait pas rester sur terre Il absorbe deux tiers des émissions à peu près Exactement donc non seulement il absorbe les émissions de gaz carbonique mais aussi il emmagasine toute la chaleur ce qui entraîne évidemment les incidences après avec la fonte des glaces l'élévation des niveaux de la mer et les impacts que ça peut avoir sur les populations côtières mais aussi c'est le gisement d'un nombre de services incalculables qui nous rend c'est-à-dire à la fois l'oxygène que nous respirons la matière que nous recyclons grâce aussi à l'océan et puis l'eau dont nous disposons il a été question tout à l'heure je crois qu'à partir de ça on peut avoir conscience que finalement c'est un vrai capital cet océan et quand on dit bien commun c'est parce que aussi finalement jusqu'à présent on a vu d'un côté l'océan comme un espace de liberté ou pour les états on a vu l'océan comme peut-être un espace de souveraineté et la notion de responsabilité aujourd'hui c'est celle qui doit présider je crois à la création de nouvelles formes de gouvernance au travers des usages dont il a été question aussi tout à l'heure donc je pense que là nous avons une chance inouïe c'est-à-dire nous pouvons commencer à imaginer comment est-ce que la diversité des usages que nous pourrions faire de l'océan et je vous remercie aussi de m'avoir invité parce que je trouve que ça m'a donné l'occasion de voir la dynamique qu'il y a derrière EPE pour apprécier les horizons qui se dessinent où l'océan est entré depuis cette année et je crois que là il y a entre l'ensemble des acteurs une vraie créativité à trouver et les façades dont il a été question tout à l'heure sont justement le lieu d'interface entre la manière dont nous savions gouverner auparavant et la manière dont nous pourrions gouverner à l'avenir Merci beaucoup Romain peut-être une perception peut-être avec moins de science mais plus de terrain enfin terrain si on peut dire parce que c'est marin et pas moins de science d'ailleurs puisque Tara Océan fait des expéditions scientifiques depuis une quinzaine d'années au moins et a considérablement contribué à la prise de conscience par l'ensemble du public et les acteurs économiques de l'état dégradé de l'océan de la façon dont il est finalement plus vulnérable qu'on ne pensait on le percevait comme infini comme vient de le dire Françoise ça n'est plus le cas donc merci de nous dire ce qu'il en est aujourd'hui et est-ce que les actions déjà entreprises commencent à infléchir les courbes merci beaucoup merci de m'avoir accueilli ici je suis ravi d'être ici ravi d'être avec Sabine avec Françoise cette table ronde on se connaît très bien on se voit souvent moi je voulais réagir déjà à ce qui a été dit avant sur la gouvernance effectivement en France le sujet océan est un sujet interministériel au niveau de l'ONU l'océan il n'y en a qu'un dans la planète au niveau de l'ONU l'océan il y a 17 agents qui s'en occupent il n'y a pas d'interministériel l'ONU pas vraiment et donc il y a un gros et du coup c'est de partir de là qu'on voit bien que les entreprises ont travaillé par secteur par leur agriculteur d'agence qui les concerne et ont trouvé des solutions par secteur et je pense qu'aujourd'hui le temps est venu de commencer à croiser les secteurs à croiser les entreprises pour travailler ensemble à faire travailler ensemble les scientifiques aussi sur des sujets d'écosystémiques et plus des sujets d'aiotique d'un côté mais bon ça comme un écosystème parce qu'il est vraiment un et cette conscience que l'océan est un c'est tout récemment que les gens ne disent plus les océans mais on dit l'océan on dit la mer il n'y en a qu'un elle est continue et c'est le seul écosystème continu sur cette planète alors aujourd'hui nous avec Tara et les chercheurs et qu'on travaille avec le CNRS de plein de laboratoires dans le monde entier il y a 15 pays qui travaillent avec l'émission de Tara sur des durées de 2, 3, 4 ans donc on est vraiment sur le temps long de la science de comprendre davantage ces sujets on voit bien que l'océan dès qu'on se rapproche des côtes on voit bien que la pollution elle est visible elle devient visible on voit bien qu'on trouve des traces de pollution en Arctique Tara est allée au Pôle Nord il y a une dizaine d'années on la trouve aussi en Antarctique on voit bien qu'on a un impact très fort sur ces écosystèmes et que ce impact grandit et qu'on ne va pas du tout dans le bon sens de l'évolution et on voit bien aussi que les écosystèmes sont perturbés par la température dont on a parlé à l'instant qui est absorbée par la mer vous changez d'un dixième de degré celsius la température de l'eau vous changez complètement la composition en bactéries de l'océan et donc vous changez finalement tout cet écosystème ça on l'a montré avec cette mission Tara on a montré aussi à quel point l'océan c'est bien sûr des poissons et c'est bien sûr des usages de pêcheurs et d'enjeux de protéines on parle vraiment de nourriture d'aliments ces écosystèmes il y a un sous-jacent qui est très important qui sont les microbes de la mer aussi important que les microbes qu'on a nous dans notre intestin notre biodiversité qui digère pour nous ce microbiome et finalement dans la mer il y a un microbiome équivalent qui est composé de virus de bactéries de micro-algues et qui est cette machinerie incroyable qui chaque jour produit d'oxygène stock du carbone et transforme l'énergie solaire et les nutriments en protéines pour l'écosystème donc tout ça aujourd'hui on ne sait pas vers quoi ça va évoluer on ne sait pas dire si demain la propage carbone des océans sera plus importante ou moins importante plus efficace on ne sait pas dire à quel point la pollution elle est visible elle est en mer mais quel est vraiment son impact sur l'écosystème comment on peut le mesurer et pour ça il faut avoir ensemble plein de disciplines c'est ça qui est très complexe et puis il y a un enjeu de société et vous avez bien compris ça à l'EPE et en mettant ensemble toutes ces entreprises c'est comment on arrive à adresser ces questions pour faire en sorte que le Lyonnais en France et j'adore les Lyonnais ou les Strasbourgeois se disent mais j'ai un lien avec la mer finalement quand je respire je respire grâce à la mer à ces écosystèmes et pas grâce à la mer grâce à la vie marine qui a bien été bien été mis en avant dans l'agenda 2030 de l'ONU et c'est ça les sujets et comment on trouve les mots parce que je pense qu'on ne les a pas aujourd'hui pour impliquer les gens pour impliquer les entreprises pour impliquer ce monde là les enjeux auxquels il fait face sont tellement énormes si vous voulez qu'on ne peut pas se passer de toute la société en fait et des entreprises ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement l'état de l'océan c'est le résultat de quantité de gestes c'est à dire que bien sûr le problème est plus vaste que n'importe quelle action individuelle mais un peu comme pour le climat tout peut y contribuer dans un sens aussi positif bien sûr bien sûr il est la solution parce que si on le protège il protégera l'humanité en fait il continuera à remplir sa fonction dont on a parlé à l'instant et moi je me réjouis d'ailleurs quand j'ai vu arriver ce ministère de la mer qu'on attendait depuis 30 ans et j'avais dit dès le début il faut absolument qu'on planifie les usages et ça fait qu'un temps qu'on en parle on n'y arrive pas et là il y a un ministère qui a la main sur tous les services et tous les usages comment on arrive à faire ça et je me réjouis qu'on arrive à aboutir à quelque chose à la fin de cette mandature Merci beaucoup Alors Sabine Roude-Bézieux donc la fondation de la mer répondait un petit peu aussi à ce souci de rassembler des personnalités et des personnes avec des intérêts des visions très différentes des points de vue différents contrastés sur les océans et elle l'a créée en 2015 elle a prospéré depuis avec beaucoup de monde beaucoup d'efforts et elle s'est particulièrement concentrée 2015 c'est aussi l'année où les objectifs de développement durable ont été adoptés par l'ONU généralisés à l'ensemble des états les entreprises se les sont d'ailleurs appropriées largement depuis en se disant qu'est-ce qu'on peut faire sur chacun de ces ODD et clairement la biodiversité marine est celui qui occupe essentiellement la fondation est-ce que tu peux peut-être nous dire comment fonctionne la fondation quel rôle est là quelle influence et comment elle oriente ou cherche à orienter l'action des entreprises sur ce milieu marin Merci Claire merci EPE de m'avoir invité ravi de retrouver Romain Troublé avec qui on a la chance de travailler et Tara et Romain sont parmi des fondateurs de la fondation de la mer et Françoise Gaille préside notre conseil scientifique donc elle n'est pas sur le plateau aujourd'hui mais je la salue aussi chaleureusement la fondation de la mer c'est une vieille idée qui traînait en France depuis le Grenelle de la mer en 2009 et qui a été mise en oeuvre en 2015 avec cette même idée que celle qui était énoncée par Romain qui est au fond que la mer est l'affaire de tous mais que tous ne le savent pas et transposant cela au monde de l'entreprise on a exactement la même situation les ODD ont été lancées en 2015 80% des entreprises aujourd'hui utilisent la grammaire des ODD pour leur reporting environnement et l'ODD 14 est le moins utilisé par les entreprises je crois que le 13 sur le climat il a beaucoup monté il a beaucoup monté depuis 2019 et les rapports du GIEC et de l'IBES qui disent attendez l'océan est un milieu plus important et vulnérable qu'on ne pensait mais il est encore faible et puis grâce aux travaux de PE et d'autres organismes de votre envergure mais aujourd'hui les derniers chiffres disent que la partie climat est reportée à 75 ou 80% et l'océan à 14% et alors donc l'océan c'est l'ODD 14 et donc nous à la Fondation de la Mer on s'est posé la question de la manière non pas pourquoi parce que pourquoi on le sait pourquoi les entreprises ne parlent pas de l'océan parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas d'impact sur l'océan ou elles l'ignorent et que si par hasard elles se disent qu'elles ont peut-être un impact sur l'océan elles ne savent pas comment l'évaluer et donc nous on s'est demandé à la Fondation de la Mer comment fournir aux entreprises un outil simple qui ne soit pas un outil de reporting de plus parce que les entreprises nous disent toutes qu'elles sont submergées de questionnaires à remplir et d'obligations de reporting et il est vrai qu'avec la taxonomie européenne la révision de la NFRD la directive européenne l'année prochaine ou dans les prochaines années les demandes des investisseurs les questionnaires environnementaux ne font qu'augmenter donc l'enjeu pour nous c'était de se dire comment faisons-nous jaillir ou surgir de l'océan la réalité de l'impact des entreprises et comment pouvons-nous aussi leur fournir un outil simple à utiliser qui leur permette de raconter une histoire et de montrer ce qu'elles font parce que la réalité c'est que les entreprises font déjà beaucoup pour l'océan quand elles s'intéressent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre elles agissent en premier lieu pour l'océan 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 bénéficient ça a été évoqué 50% de l'oxygène un tiers du CO2 absorbé donc le régulateur du climat c'est la plateforme Océan Climat qui l'a fort bien expliqué et défend cette idée depuis des années c'est l'océan le deuxième sujet sur lequel les entreprises s'engagent c'est la protection de la biodiversité 80% de la biodiversité se trouve dans l'océan donc si on s'intéresse sérieusement à la biodiversité alors c'est évidemment comme tu le disais Romain c'est pas forcément une biodiversité qui se voit mais c'est celle qui fait vivre la planète et qui fait que notre planète est vivable donc les entreprises qui s'intéressent à la biodiversité pourraient davantage s'intéresser à la biodiversité en mer et d'ailleurs nous avons lancé hier le programme SOS Corail qui permet de protéger tous ces écosystèmes marins donc première plateforme de crowdfunding sur la protection des coraux des mangroves des herbiers et surtout de la vie qui s'y développe qui naît dans ces écosystèmes incroyables et puis le troisième levier pour les entreprises donc après le climat et la biodiversité c'est l'économie circulaire parce qu'on est engagé dans cette transformation écologique avec un double pivot un pivot de réduction des déchets un pivot de réduction des matières ou des ressources non renouvelables utilisées et là typiquement on est encore dans l'océan et le programme Ageste pour la mer de la fondation c'est exactement ça c'est de sensibiliser l'ensemble des citoyens et les collaborateurs des entreprises sur la question des déchets et des pollutions et puis de réfléchir à la réutilisation de ces déchets et à la réduction à la source de ces déchets donc l'analyse du cycle de vie des entreprises alors peut-être que dans ce cadre-là nous on a créé deux outils à la fondation de la mer le premier il s'appelle le référentiel océan et le second c'est un label qui s'appelle Ocean Approved en bon français qui sera lancé le 8 juin j'annonce ça en avant-première avec le ministère de la mer donc Xavier Ducept et ses équipes ont beaucoup travaillé avec nous et je les en remercie donc le référentiel c'est une première mondiale il a été développé avec un nombre d'entreprises pilotes dont Suez dont des ONG donc Tara fait partie du comité de pilotage merci encore le ministère de la mer avec la porte-parole et la responsable de l'ODD14 au ministère et on a construit avec le Boston Consulting Group un outil très simple avec 44 indicateurs qui ne concernent pas tous les entreprises mais 44 indicateurs qui ne sont pas des indicateurs qu'on a inventés mais qui ont été piochés dans la littérature académique dans le monde entier et dans ce que les entreprises dans les ODD bien sûr ils visent les ODD et puis aussi dans ce que les entreprises utilisent déjà comme dans leur reporting donc on s'appuie sur le Science Based Target sur les GRI sur des référentiels existants et donc les entreprises peuvent évaluer leur impact sur l'océan reporter sur leur impact sur l'océan et puis raconter une belle histoire parce qu'au fond parler de déchets parler de carbone ça ne fait pas rêver parler de fonds marins de coraux ça fait déjà un peu plus rêver parler de l'océan ça fait définitivement rêver et donc on permet aux entreprises de non pas de parler de reporting mais de raconter leur belle histoire sur l'océan d'accord et donc le label va permettre le label va plus loin en revanche alors le référentiel il existe déjà il est disponible en ligne nous on accompagne aujourd'hui une quinzaine d'entreprises dans l'utilisation de ce référentiel et on compte bien en accompagner plusieurs centaines et puis le label en fait il viendra récompenser les entreprises qui se sont engagées dans cette démarche il y aura plusieurs niveaux et ce sera un complément il est développé avec le bureau Veritas pour signifier bien que ce n'est pas une opération c'est sérieux on a un conseil scientifique dédié au référentiel un comité de gouvernance du label et une ambition mondiale l'océan est un l'océan est mondial on ne peut pas c'est comme le nuage d'une certaine centrale nucléaire il ne s'arrête pas aux frontières de la France et donc on a cette visée océanique et mondiale et en revanche effectivement on raconte une histoire mais il faut que ça soit une histoire générale sur l'entreprise on a une réaction de respect action qui dit attention ne faites pas des bonnes actions sur 1% de l'activité et donc vous avez complètement raison c'est pas moi qui ai raison c'est l'auditoire il ne faut pas faire du blue washing et dans le travail que nous faisons c'est la massification le changement d'échelle c'est un enjeu de matérialité c'est à dire que l'outil avec les 44 indicateurs il ne faut effectivement pas que l'entreprise se dise j'ai plus de bouteilles plastiques et j'ai donné des vélos à mes collaborateurs on a un enjeu même si c'est très important de faire ça déjà on a un enjeu de matérialité donc d'aller choisir avec les équipes de l'entreprise parmi les 44 indicateurs qui sont tous liés évidemment à des moments du cycle de vie de l'entreprise ceux qui sont matériels pour l'entreprise donc typiquement les entreprises avec lesquelles on travaille utilisent entre 20 et 25 des 44 indicateurs d'accord merci beaucoup Romain est-ce que vous pensez que les entreprises ont compris un certain nombre de ces phénomènes les intègrent aujourd'hui dans leur gestion quel serait votre message sur les entreprises d'EPE qui nous écoutent et aussi l'ensemble des autres je pense qu'il faut voir je pense qu'au niveau de la France on a effectivement cet outil là qui existe et qui commence à percoler ça prend du temps quand même d'entreprise de faire des changements de prendre conscience d'impact vous savez mieux que moi mais en fait souvent on prend du doigt l'entreprise sur plein de choses sur plein de pollution et pour cause c'est là que se concentre beaucoup de pollution mais je crois que le problème de l'océan et en général du changement climatique et de la transition qu'on doit faire est tellement vaste et tellement géant on ne peut pas faire l'impasse de travailler avec l'entreprise le monde de l'entreprise de transformer l'entreprise de l'accompagner à faire ce changement c'est ce que fait Sabine c'est ce que nous on fait aussi au niveau de l'économie circulaire avec tout le plastique qu'on voit en mer on va jusque dans les décrets dans les lois donc on va vraiment profondément dans la transition la transition plastique j'appelle ça mais la transition climatique elle est la même et toutes ces transitions en fait on a beaucoup de travail à faire et ce que je vois en tout cas c'est qu'il y a deux ans l'environnement est un sujet majeur les jeunes en parlent beaucoup et depuis un an ou deux l'océan commence à avoir une place très importante qu'il n'avait pas avant pourquoi ? on en parle un peu mieux je pense il est global et finalement quand on est une entreprise globale on se dit si je veux avoir un impact global je peux aussi m'intéresser à l'océan en fait et considérer l'océan dans mon business dans ma chaîne de valeur et dans mes externalités alors on a beaucoup je veux dire que le réflexe à terre c'est de dire on a sa vie on va dépolluer on voit qu'aujourd'hui il y a plusieurs initiatives de ramassage d'aller chercher les déchets en mer alors on pourrait presque demander à Pierre-Yves Pouliquin d'en revenir après mais qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives est-ce que c'est vraiment possible d'aller nettoyer l'océan alors je pense quel est le plus efficace est-ce que c'est même vertueux parce qu'il faut dépenser beaucoup de beaucoup de fioul de bateaux d'efforts pour aller ramasser finalement assez peu de particules comment vous voyez ça vous qui avez regardé en détail ce septième continent les flux de déchets etc nous on a commencé en 2010 à s'intéresser à ce qu'il y a de plastique dans la mer parmi les premiers de la planète absolument vous avez vraiment et on a mesuré le plastique on a mesuré le stock de plastique dans la mer depuis 2010 on a prélevé partout où le bateau est passé depuis 2010 on a fait 400 000 000 700 000 km et on a prélevé régulièrement de la surface de la mer donc on voit du plastique partout on voit beaucoup il y a 95% de plastique qu'on voit les fragments c'est des petits fragments c'est quelques millimètres à moins de 5 mm et donc le sujet de cette production plastique bien sûr qu'il faut nettoyer la mer au littoral parce que c'est une vertu pédagogique très importante mais ce n'est pas la solution le stock qu'on a mis dans la mer malheureusement il va s'échouer il va sédimenter il va être dans l'écosystème mais c'est fait il faut arrêter les flux en fait c'est une question de l'économie il y a des stocks et des flux il faut arrêter ce flux et c'est ce qu'on s'est intéressé à faire en 2019 c'est comment comprendre ce qui sort de nos territoires la publication de Placide dans les rivières la première qui n'a jamais existé c'est 2017 on a pris conscience la science a pris conscience d'un problème donc on est on est vraiment au début d'une histoire de comprendre ce qui se passe et le constat qu'on a fait en 2019 c'est que ce qu'on a prélevé 5000 échantillons en 10 fleuves européens jusqu'à 50 km dans les terres donc assez loin tous avaient du microplastique déjà on entend que ça se passait en mer ça se fragmentait en mer en fait ça sort de nos territoires déjà fragmentées d'où ça sort les fuites où elles sont c'est la grande question que tout le monde se pose c'est la question que Suez et Veoliard essaient de répondre aujourd'hui bien sûr il y a les traitements d'eau de sanitaire mais je pense que l'enjeu il n'est pas vraiment là en fait l'enjeu il est parce que ça c'est collecté c'est traité en France après il y a le vent qui amène des choses et il y a l'eau de pluie et l'eau de pluie même l'eau de pluie bah oui parce que ça ruisselle et ça emmène tout tout ce que les gens jettent dans la nature et encore une fois on ne peut pas marcher en silo on doit éduquer on doit faire de la politique pour changer les lois et les réglementations on doit accompagner le changement des producteurs de plastique et des utilisateurs de plastique qui sont les marques comment on change et on doit les accompagner aussi à sourcer des plastiques peut-être j'espère et moi j'appelle de mes voeux une réflexion internationale sur le plastique au sein de l'UNEA qui commence à sortir mais il faut aujourd'hui il y a 20 résines il y a 2000 additifs il faut rationaliser tout ça il faut faire moins de résines celles qui sont recyclables uniquement et les additifs il faut en supprimer un paquet parce qu'en fait ça empêche tout le recyclage et donc on n'avancera pas si on n'arrive pas à faire cette grande démarche internationale de réglementation comme on l'a fait sur les gaz CFC Montréal ah oui donc vraiment sur l'ensemble du monde des plastiques et là il n'y a effectivement pas encore tout à fait cette conscience là si on veut avoir une économie circulaire il faut simplifier le nombre de matières utilisées il faut massifier les gisements en fait pour rendre ça économiquement valable pour effectivement ne pas avoir besoin de retrier les microplastiques derrière Pierre-Yves Pouliquin je crois que vous êtes encore là peut-être que vous avez des idées sur ce tri des plastiques ou ce recyclage non il n'y a plus de micro il ne peut pas il n'y a plus de micro mais il peut nous souffler la réponse ou la donner mais en tout cas je pense que Suasie Travail et Pierre-Yves confirme avec un grand hauchement de tête qu'en effet ça fait partie des sujets importants sur lesquels travaille le monde du recyclage et de la ressource Sabine oui en fait le meilleur déchet c'est celui qui n'existe pas donc un des enjeux des industriels et il y en a beaucoup d'entreprises travaillent sur ce sujet c'est de réduire la quantité d'emballage par exemple la quantité de déchets qui est produit donc très en amont ensuite si le déchet existe il faut mettre en place des systèmes de recyclage de ces déchets en France et dans les pays développés c'est à peu près bien fait mais aller vous promener dans des pays moins développés dont l'enjeu des populations c'est de consommer c'est pas du tout d'aller recycler ou de ramasser des ordures ou de recycler c'est tout à fait inaudible et donc la seule solution pour ces populations-là il y a deux solutions un réduire les emballages et deux faire en sorte que les emballages plastiques ne soient plus des déchets ce qu'on a réussi à faire sur les canettes en alu où vous allez vous promener n'importe où en Afrique il n'y a plus de canettes qui traînent dans la rue pourquoi ? parce qu'il y a des circuits de recyclage il faut arriver à faire la même chose sur le plastique donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet beaucoup de start-up beaucoup de grands groupes on n'a pas encore craqué le sujet mais il va falloir le faire parce que dans les pays les plus pauvres la terre la terre meurt de plastique elle est les pays du Sahel construisent leur maison avec une terre pleine de plastique donc vous rajoutez du désastre au désastre alors les questions posées à l'ensemble des entreprises d'EPE et je pense que la réponse ne va pas être donnée tout de suite mais est-ce que les entreprises sont-elles prêtes à arrêter d'utiliser du plastique alors il y a un sujet d'obsolescence programmée qui est bien perçu aujourd'hui par le monde des entreprises la difficulté de renoncer complètement au plastique c'est que le plastique a quand même des avantages de durabilité de légèreté etc enfin il n'est pas venu là par hasard donc c'est quand même un matériau très pratique et très généralisé en revanche effectivement le rendre plus recyclable et au moins aurait au moins cette vertu là et le message est bien perçu et puis il y a une question alors il y a deux questions un peu plus négatives la première c'est on ne comprend pas comment tout le monde peut être si positif alors que rien n'est contrôlé ni contrôlable en mer alors c'est ce qu'on dit c'est effectivement pas en mer qu'on peut contrôler mais on peut en partie de plus en plus contrôler ce qui va vers la mer et puis mais je suis d'accord qu'on n'est pas tous positifs le monde de l'entreprise est un monde positif et un monde d'action qui va chercher à développer des solutions ça ne veut pas dire que tout est beau au contraire mais c'est un monde déterminé dans ce sens là il y a du boulot et puis on contrôle bien en France en ZDE française on contrôle bien on ne contrôle pas parce que l'organisation de la gouvernance de la mer fait qu'on ne peut pas contrôler et donc aujourd'hui la pêche illicite c'est la moitié de la pêche mondiale c'est l'équivalent à ce qu'on déclare on est face à des problèmes gigantesques à régler donc il y a beaucoup de boulot oui il y a beaucoup de boulot mais ce boulot là il faut le faire ensemble il ne faut pas le faire les uns contre les autres c'est ça le message moi en tout cas je me bats à porter tout le temps bien sûr que tout est loin d'être parfait on est bien d'accord et puis la France a un rôle moteur on est quand même le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète on est le deuxième espace maritime au monde on a une marine nationale qui surveille nos ZDE de façon assez remarquable et qui lutte contre la pêche illicite qui lutte contre les pollutions qui lutte contre les trafics absolument il y a des actions quand même et on a des instituts scientifiques l'IFREMEA le CNRS l'IRD qui sont reconnus dans le monde entier des chercheurs qui sont reconnus dans le monde entier dont Françoise Gaille qui est donc une voie qui porte sur les questions d'océans et moi je crois beaucoup à des fondations comme Tara ou la fondation de la mer pour justement montrer une manière de faire qui est différente qui est de dire on travaille ensemble l'Etat le grand public les chercheurs les entreprises parce que les sujets sont tellement complexes que personne ne peut avoir la prétention de trouver les solutions et au fond c'est ensemble qu'il faut y arriver sans se contenter de s'indigner ou de dénoncer mais en étant très concret en essayant de travailler de façon opérationnelle à résoudre ces problèmes extrêmement complexes et puis il y a une dernière question qui va permettre à Françoise Gaille de prendre beaucoup de hauteur et qui est est-ce qu'on peut arriver à faire du progrès du développement économique tout en respectant l'environnement forte de toute cette observation peut-être une conclusion sur ce point et puis on sera obligé d'arrêter le débat mais vous êtes on a parlé d'optimisme est-ce que globalement vous pensez que cet équilibre développement humain respect de l'environnement ou prospérité de l'environnement est possible ? Oui, moi je pense que c'est possible et c'est justement notre nouveau défi et c'est l'océan qui va nous permettre de mettre en évidence cette possibilité de trouver des solutions à plusieurs et de les partager et de toute façon je pense que nous n'avons pas le choix donc de toute façon par rapport à ça il y a par exemple la décennie des sciences de l'océan qui est en train d'être développée pour les dix années à venir les entreprises dans cette décennie vont avoir un rôle clé et c'est dans ce cadre-là au niveau mondial que nous pourrons avoir aussi pas seulement au niveau local mais au niveau mondial aussi la possibilité de se mettre ensemble pour trouver les cadres de résolution des conflits d'usage dont on a parlé tout à l'heure oui, mais en tout cas moi je suis extrêmement optimiste et d'ailleurs cette table ronde en est l'illustration et effectivement il y a d'autres commentaires qui remontent de l'auditoire merci à vous et qui montrent qu'il y a aussi peut-être dans l'équilibre des forces l'innovation bonne pour l'environnement avec des procédés de recyclage enzymatique des plastiques donc on voit qu'il y a aussi une créativité et qu'au fur et à mesure que la population des jeunes des universitaires deviennent conscients des problèmes ils cherchent des solutions ils en trouvent et le monde économique est aussi là pour les développer et les massifier les faire prospérer donc on peut espérer qu'effectivement avec une sensibilisation avec cette conscience que vous Romain Sabine Françoise donc les membres scientifiques des ONG faites émerger faites monter dans l'inconscient collectif ou la conscience collective on aura aussi on aura aussi de plus en plus de solutions en anticipation des éventuels dégâts en facilitation de co-utilisation de l'océan et en conservation des services invaluable pardon des services infinis qui nous rend en régulation de l'habitabilité de la planète finalement donc je vais vous remercier beaucoup et puis on va passer à la dernière séquence de cette heure qui est la présentation par David Laurent qui est responsable du pôle océan et climat chez EPE de la publication qui est le résultat des trois ans de travail de sa commission de la commission qu'il a animée donc merci beaucoup Françoise merci Romain merci Sabine et d'avoir participé à cet échange nouvelle publication EPE que je suis très à la fois heureux et fier aujourd'hui de présenter donc cette publication elle est inédite pour deux raisons d'une part par sa forme c'est une approche transversale et collective des différents défis de l'océan et également par la manière dont elle a été construite on l'a dit c'est plus de trois ans de travail 30 entreprises qui ont contribué à ces réflexions plus de 20 réunions 50 échanges avec des scientifiques des représentants des pouvoirs publics des associations également et bien sûr des entreprises petites grandes start-up donc cette publication elle s'adresse à différents publics tout d'abord principalement elle s'adresse aux représentants d'acteurs économiques aux entreprises et principalement à celles qui ne sont pas traditionnellement perçues comme étant du secteur maritime le message aujourd'hui est très bien passé l'océan c'est l'affaire de tous un autre élément clé c'est les secteurs économiques évidemment traditionnellement maritimes qui devront également travailler avec ces nouveaux secteurs économiques et troisième public bien sûr plus largement tous les acteurs de l'écosystème de l'océan alors peut-être sur cette publication il y a trois apports principaux que l'on peut retenir le premier c'est la contribution à la construction d'un panorama large sur les défis de l'océan cette publication à la fois est décrite les enjeux scientifiques les enjeux économiques et les enjeux environnementaux donc cette approche permet de construire un socle sur lequel les solutions et les dialogues vont ensuite pouvoir être développés deuxième point c'est celui d'une prise de conscience une prise de conscience que la mer n'est pas uniquement un sujet de marin même si on l'a vu et on l'a vu 80% de la pollution est d'origine terrestre et de la même façon les solutions et je pense que c'est important on a beaucoup focalisé sur les solutions que ces solutions elles seront développées conçues même financées à terre et par des activités traditionnellement non-maritimes et un dernier point qui nous paraissait également peut-être le plus important ce focus sur les solutions on a illustré cette publication de 31 témoignages d'entreprises donc des bonnes pratiques des retours d'expérience pour expliquer comment est-ce qu'on peut commencer à adresser ce sujet de l'océan de manière très tangible et de manière immédiate donc ces bonnes pratiques pour la plupart sont aujourd'hui à une dimension de faire passer à l'échelle c'est un début donc on peut en citer quelques-unes tout d'abord il y a les trois C la connaissance les océans restent aujourd'hui l'océan pardon reste aujourd'hui un grand inconnu uniquement 80% des fonds marins ont été cartographiés donc les entreprises lors de leur activité elles peuvent être amenées à collecter à traiter ou à partager de la donnée qui peut donc venir contribuer à cette connaissance scientifique on ne peut protéger que ce que l'on connaît le deuxième point celui de la concertation les océans se caractérisent par cette juxtaposition d'espaces maritimes différents dans lesquels des règles d'utilisation hétérogènes s'appliquent et donc collaborer entre acteurs publics entre acteurs publics et privés permet de surmonter ces potentielles difficultés troisième c'est la collaboration on l'a vu les océans sont également une superposition d'enjeux d'usages que ce soit des usages économiques ou également des usages environnementaux et donc faire collaborer les acteurs les faire se concerter les faire dialoguer permettent de concilier les différents usages le littoral le littoral c'est l'interface entre la terre et la mer c'est là où se concentrent les défis de l'océan que ce soit l'urbanisation grandissante et l'artificialisation des côtes que ce soit les pollutions ou encore c'est une zone qui est extrêmement exposée aux aléas climatiques qui augmente avec la crise climatique et donc c'est dans ces zones qu'il y a énormément de solutions et de besoins également à remplir ensuite on l'a vu tous les secteurs sont appelés à diminuer leur impact à développer des solutions et c'est bien l'ensemble de l'économie qui va être concernée et last but not least comme dirait nos amis anglophones le financement l'investissement à la fois pour les secteurs en transition mais également pour développer et faire émerger et faire passer à l'aisselle des nouvelles solutions donc voilà en conclusion cette publication c'est vraiment une contribution à ce travail collectif qui est encore devant nous qui est vaste et in fine puisqu'on se rend bien compte que l'océan c'est finalement une frontière qui mêle environnement et économie donc il reste du travail on espère que cette publication y contribuera à la fois pour les entreprises qui veulent s'attaquer à ces sujets et pour tous les autres acteurs de l'écosystème merci merci David vous avez vous avez compris que vous avez tout intérêt à aller chercher cette publication sur le site EPE où elle est on en diffusera aussi en version papier parce qu'elle le mérite elle est aussi en version anglaise et donc n'hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux anglophones et puis je vous invite maintenant à poursuivre cet échange en virtuel dans quatre ateliers où vous allez pouvoir dialoguer avec des entreprises sur leurs cas concrets sur leurs expériences concrètes et donc vous voyez je pense dans le chat les liens internet par lesquels vous pouvez rejoindre un de ces quatre ateliers virtuels un sur la collaboration entre entreprises pour changer l'échelle de l'action avec des témoignages de Société Générale de Total que David va animer un autre sur les enjeux du littoral avec animé par Mathieu Thune qui s'occupe de biodiversité et des engagements Act for Nature donc vraiment sur la biodiversité avec des exemples de crédit agricole de Suez avec Pierre-Yves Poulikin que vous retrouverez sur des actions détaillées et Karim Selouane de Résalliance de Vinci qui est une filiale qui s'occupe d'adaptation enfin deux autres concilier les usages par le dialogue et la concertation on a vu les difficultés des conflits d'usage à certains moments les tensions qu'on voit émerger régulièrement dans la presse et donc c'est comment on les résout comment les entreprises arrivent à faire plusieurs choses sur un seul site et puis déployer et financer des nouvelles solutions avec BNP Paribas CNES EDF Renouvelable sur l'innovation et comment petit à petit se déploient ces solutions dont on a parlé beaucoup et donc ça sera animé par Benoît Gallot donc merci beaucoup d'avoir assisté à cette séquence merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à l'océan de l'intérêt et de la confiance que vous faites ou pourriez faire ou en tout cas vous êtes venu écouter ce que le monde économique fait et dit en matière d'environnement et d'océan merci beaucoup à tous au revoir merci à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada